48 heures après la publication de la vraie liste des candidats déclarés admissibles au concours de l'an à honte session de 2017 par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, les heureux élus au terme de la première partie, sont attendus aux épreuves orales d'admission qui a commencé ce lundi 20 novembre 2017. Ils sont finalement au nombre de 1727 candidats déclarés admissibles, et non plus 1279 comme initialement déclarés, qui sont attendus au Grand Amphithéâtre de l'École Nationale d'Administration et de la Magistrature à Yaoundé pour subir les épreuves orales d'admission entre ce lundi 20 novembre et vendredi 24 novembre 2017. 405 places seulement sont mises en jeu. En principe depuis 7 heures ce lundi 20 novembre 2017, les portes du Grand Amphithéâtre sont d'abord ouvertes aux admissibles de la section administrative, section des comptes, section judiciaire et section greffe. Demain mardi 21 novembre, sont attendus les candidats de la section administrateur des greffes et la section douane. Le mercredi 22 novembre, seront reçus, les candidats qui ont validé la première partie dans la section administration générale, section administration du travail, section administration des affaires sociales, la section économie et finances, la section douane, la section prix poids et mesures et section trésor. Et pour terminer, les candidats admissibles dans la section administration générale et section administration du travail subiront les épreuves orales le jeudi 23 novembre 2017. Cependant, les organisateurs de ces concours font savoir que les candidats retardataires ou absents pour des raisons de force majeure, seront soumis à un jury spécial le vendredi 24 novembre 2017 à partir de 8 heures. Presque une grande première en ce qui concerne l'organisation des concours d'entrée dans cette prestigieuse école. Selon nos sources à l'Annaon, cet espace est spécialement aménagé pour permettre aux enfants du chef de l'État, Brenda et Paul Junior Bia, de composer loin des regards indiscrets. On se souvient que pour permettre aux enfants du chef de l'État de passer les premières épreuves en septembre dernier, le DG de l'Annaon avait pris des dispositions spéciales pour le déplacement de Brenda et Paul Junior.